Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 13 mai. La nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale a présenté son candidat pour la quatrième circonscription. Cet officiel, ce sera Benjamin Badoir, Europe Écologie Les Verts. L'insoumis Gabriel Amard, gendre de Jean-Luc Mélenchon, sera le candidat de l'Union de la Gauche aux législatives à Ville-Orbanne. Le candidat doit être présenté aujourd'hui. Hier, c'est Jean-Paul Brett qui est monté au créneau pour dénoncer l'accord autour du candidat de la France insoumise. Michel Picard a signé plusieurs arrêtés contre les expulsions locatives, les saisies mobilières et les coupures d'énergie, comme elle le fait à la fin de chaque trêve hivernale depuis maintenant une dizaine d'années. Du coup, la maire communiste de Vinitieux se retrouvait une nouvelle fois hier au tribunal pour défendre son arrêté contesté par la préfecture. Lundi prochain, l'Institut Transition organise la première journée de la transition professionnelle écologique et solidaire. Ça se passera à la Métropole. Explication avec Martin Durigneux dans cette édition. La nuit des musées, on en parle avec Cassandre Brault. Et puis l'Olympique lyonnais qui ne peut plus se qualifier pour l'Europe, mais qui toutefois veut finir sur une bonne note à domicile contre Nantes. Ce sera ce week-end, samedi à 21h au Groupama Stadium. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, la fameuse NUP, qui rassemble les principaux mouvements politiques écologistes de gauche, a investi Benjamin Badoir, Europe Écologie Les Verts, pour être son candidat sur la quatrième circonscription du Rhône. Annie Seldrand de la France Insoumise sera sa suppléante. Benjamin Badoir est le coprésident des élus écologistes à la Métropole, fondateur du collectif Plein la vue, qui lutte contre l'omniprésence publicitaire dans l'espace public. Benjamin Badoir milite depuis plus de dix ans pour plus de justice sociale et pour la préservation de l'environnement. Il était, jusqu'à son élection à la Métropole, très engagé dans l'organisation des marches pour le climat. L'insoumis Gabriel Amard, gendre de Jean-Luc Mélenchon, sera le candidat de l'Union de la Gauche aux législatives à Villeurbanne. La candidate socialiste, Christina Martineau, a hésité, mais a fini par se retirer. L'ancien maire PS Jean-Paul Brette est sorti hier de sa réserve pour dénoncer des pressions. L'ex-maire de la Commune, entre 2001 et 2020, a dénoncé, selon lui, le double jeu de son successeur. Le maire depuis 2020, Cédric Van Stivendel, lui aussi au PS. Jean-Paul Brette. C'est un désaccord, effectivement, sur la façon dont les choses se sont passées, auprès notamment de la candidate socialiste, Christina Martineau, qui avait été élue à l'unanimité des militants, avec laquelle il a tenu un discours, je trouve, de la duplicité, c'est-à-dire la soutenir, d'une certaine manière, ici, notamment à Villeurbanne, après commencer à la comprendre, et puis finalement, au niveau national, avoir un discours qui était au contraire de soumission à l'accord, en tout cas qui n'était pas celui-là. Donc, c'est ça la duplicité, c'est de tenir, suivant les endroits, un discours différent. Je ne soutiendrai en aucun cas Gabriel Amart. Jean-Paul Brette, l'ancien maire PS de Villeurbanne. Brette devait initialement s'exprimer au local du PS à Villeurbanne, mais en début d'après-midi, la section socialiste villeurbanaise a fait comprendre à Brette qu'il n'était pas forcément le bienvenu. L'ancien maire a dû se rabattre dans un bistrot près du TNP. Comme chaque année, à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, Michel Picard a signé plusieurs arrêtés contre les expulsions locatives, les saisies immobilières et les coupures d'énergie. Un combat politique pour la dignité, martèle Michel Picard. Une nouvelle fois, le préfet du Rhône a lui saisi le tribunal administratif de Lyon pour contester ses arrêtés. Une audience en référé avait lieu hier. Une cinquantaine de personnes, notamment de la Confédération nationale du logement, se sont rassemblées aux abords du tribunal. Pour justifier ses arrêtés, Michel Picard met en avant cette année la pandémie, l'inflation ou encore le coût de l'énergie. D'après la maire, 22 expulsions sont déjà programmées en 2022 sur sa commune et 4000 personnes sont en attente de logements sociaux. La préfecture conteste l'usage du pouvoir de police du maire non justifié dans ces cas précis et une erreur de droit. Le tribunal doit rendre ses décisions au plus tard, en début de semaine prochaine. La ville conseille aux villes urbanaies de ne pas se rendre aux représentations annoncées du cirque Krone du 13 au 22 mai. Donc à partir de ce soir, l'accès aux chapiteaux ne sera pas autorisé, explique la mairie de Villeurbanne. Ce cirque s'est installé sans autorisation et la commission de sécurité n'a pas donné son feu vert. De son côté, la SERL, la propriétaire du site, a déposé plainte et engagé une action en référé. Lui en demain, médias agitateurs d'idées. L'Institut Transition organise ce lundi 16 mai, la première journée de la transition professionnelle, écologique et solidaire. Une journée qui va se dérouler dans les locaux de la métropole, rue du Lac. C'est de 14h à 20h, avec même une matinée, on va en parler avec Martin Durigneux. Bonjour Martin. Bonjour. Directeur de l'Institut Transition. À quoi va servir cette journée à la métropole, donc lundi ? Le but pour nous, ça a été d'offrir aux personnes qui sont en quête de sens, qui s'interrogent sur leur vie professionnelle, qui se demandent où est-ce qu'elles pourraient être plus utiles, plus engagées pour une société plus écologique et solidaire. D'avoir toute une journée, toute une après-midi qui leur permettra d'aller à la rencontre d'associations, de structures qui peuvent les aider à avancer sur leur chemin, et aussi de structures et d'associations qui peuvent les accueillir comme futurs professionnels. Donc il y a une série d'ateliers, de conférences, de rencontres, qui vont permettre de se plonger dans ce monde de la transition écologique et solidaire. Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Et si j'ai envie d'y aller, par quel chemin je vais pouvoir passer pour partir de la vie professionnelle que j'avais, qui m'a construit, qui m'a enrichi, et venir apporter ma pierre à l'édifice de la transition écologique et solidaire. Ça veut dire quoi le message ? C'est quoi ? C'est basculer dans le monde de la transition ? C'est pas seulement réservé à une certaine élite intellectuelle ? C'est un peu à la portée de tous ? Exactement. C'est-à-dire que d'une part, tout le monde peut venir apporter sa pierre à la transition écologique et solidaire dans sa vie professionnelle, que c'est possible pour tout le monde. C'est le premier message. Et le deuxième message, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de plein de monde aujourd'hui, venant de plein de métiers différents, avec plein de compétences différentes, pour venir enrichir et aider les structures de la transition écologique. Les associations comme les entreprises, comme certaines institutions, qui ont besoin de sans-frais, d'énergie nouvelle, de compétences nouvelles, pour se déployer, pour progresser, pour que nous accomplissions tous ensemble la transition écologique et solidaire de notre région lyonnaise, et plus généralement de notre société française et du monde. Alors il y a plusieurs temps dans cette journée. Le matin, on va dire que c'est pour les pros, l'après-midi pour le grand public, on peut résumer ça ainsi ? Tout à fait. Le matin, en fait, on prend un temps qui n'est pas ouvert à tout le monde, avec des acteurs de la transition professionnelle, avec des personnes du CIBC qui sont sur les bilans de compétences, des personnes de transition pro-ORA qui accompagnent les transitions professionnelles, des personnes qui sont accompagnateurs de transition professionnelle, pour échanger ensemble sur cette tendance qui est quand même assez forte, puisque c'est des témoignages des acteurs de la transition professionnelle classique, qui nous ont dit qu'on est face à des déchets aujourd'hui de plein de personnes qui débarquent. Ils n'ont plus envie d'aller vers un nouveau boulot, avec un meilleur salaire, des nouvelles responsabilités plus importantes. S'ils viennent nous voir à transition pro-ORA ou ailleurs, c'est souvent pour aller vers d'autres endroits où peut-être ils perdront un petit peu de niveau de vie, peut-être ils perdront un petit peu de niveau de salaire, peut-être ils perdront un petit peu de niveau de responsabilité, s'ils étaient directeurs ou s'ils étaient des responsabilités importantes. Mais en fait, ce qu'ils ont envie, c'est d'être utiles. Et nous, on ne sait pas vraiment comment les accompagner. On a commencé à se forger une idée. Donc ça, c'est un peu le discours qu'on entend. Et de dire, en fait, nous, on a travaillé dessus pendant deux ans. Fanny Viry, qui est une des cofondatrices d'Institut, une des co-directrices d'Institut avec moi, et avec Clémentine Mossé, qui, elle, anime et organise cet événement. On a bossé sur un projet de recherche pour comprendre, en fait, toutes les personnes en évolution professionnelle vers le monde de la transition. Et c'est de pouvoir partager cette recherche avec ces acteurs de terrain, ces professionnels de terrain qui sont aux côtés de vraiment tous les types d'envie d'évolution professionnelle et qui se rendent compte que celle qui va vers la transition écologique et sédère, elle est en plein boum et qu'il y a un enjeu de se former, de se préparer à mieux les accompagner, mieux les conseiller. Donc la matinée, elle a vraiment cette vocation centrée vers les professionnels. Alors qu'après-midi, la vocation, c'est d'être tournée vers le grand public, tournée vers toutes les personnes qui ont envie de bouger. Et là, par contre, il n'y a pas un atelier un peu phare. Il y a une myriade d'ateliers et de conférences, rencontres, témoignages aussi différentes qu'un atelier avec des témoignages de personnes qui ont décidé de se renter vers les métiers de la terre, l'agriculture, le jardinage. Une autre conférence sur les métiers de témoignages, sur les métiers d'alimentation, sur les métiers de la cuisine et d'épicerie. Et on a aussi des temps d'ateliers introspectifs. On a des temps de grandes conférences pour ouvrir les possibles. En particulier, une qui est sur Transition Pro, Transition Écolo, il y a du boulot. Où le but, c'est d'avoir des témoignages d'entreprises et d'associations qui recrutent, qui disent, voilà, qui sont les personnes dont on a besoin dans nos structures ? On recrute 5, 10, 20 salariés par an. Voilà un peu les profils qu'on cherche. Voilà un peu les enjeux qu'on retrouve. Voilà un peu ce sur quoi vous devez vous former avant d'arriver, ce que vous devez décliquer avant d'arriver. Donc, c'est des témoignages très concrets et très pragmatiques pour se dire, en fait, le monde de la transition, ce n'est pas les images fantasmagoriques du trader qui devient agriculteur dans l'Arzac. C'est beaucoup plus de structures de terrain. Aujourd'hui, nous, on a identifié sur la région lyonnaise 550 structures porteuses de la transition qui représentent plusieurs milliers d'emplois et qui représentent chaque année plusieurs centaines d'emplois créés. Donc, il y a du boulot pour les personnes qui ont envie d'y aller. Et donc, cette journée, elle vise à dire, il y a du boulot. Voilà un peu ce qui est attendu des personnes qui bougent vers le monde de la transition. Voilà un peu la diversité des postes et des missions. Et le dernier, c'est maintenant où j'en suis dans mon chemin, par où je vais devoir passer pour atterrir en définitive dans une de ces structures de la transition qui pourraient m'accueillir. Et est-ce que j'ai besoin de me former ? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné ? Est-ce que j'ai besoin de vivre des expériences de terrain ? Est-ce que j'ai besoin de m'engager ? Et donc, là, il y a un archipel des solutions avec une quinzaine de structures. En quelque sorte, donner les clés pour inciter à basculer et pour bousculer les choses, du coup. C'est exactement ça. Quelques exemples de conférences inspirantes l'après-midi ? Dans les exemples de conférences inspirantes, il y a effectivement Transition écolo. Il y a du boulot où on voit ces quatre structures employeuses qui vont témoigner de qui elles recrutent, comment elles recrutent, qu'est-ce qu'elles attendent des personnes, qu'est-ce que les personnes vivent dans leur métier. Il y a trois ateliers de témoignages successifs avec deux ou trois, trois ou quatre structures personnes qui témoignent sur les métiers de la terre, sur les métiers d'alimentation, sur les métiers de la réparation et de la construction pour ouvrir les possibles sur ces métiers-là. Il y a des ateliers introspectifs pour fabriquer son ikigai, trouver son chemin de nouvelle vie professionnelle pour savoir si le job dans lequel on est a encore du sens et si, au contraire, il faut bouger. Donc là, plutôt introspectif, on a des grandes conférences qui vont permettre de prendre de la hauteur et la peignière à la fin qui est sur transition professionnelle vers la transition écologique et solidaire, une nécessité pour la planète. Pour changer aussi le spectre, on dit souvent, les gens qui font ça, c'est une nécessité, c'est positif pour eux parce qu'on vit quelque chose de chouette quand on bascule dans un univers comme celui de la transition écologique, d'économie sociale et solidaire, où il y a en fait une belle humanité qui est en mouvement. Et ce n'est pas que chouette pour soi, c'est nécessaire si on veut accomplir la transition écologique et solidaire de notre société. Et c'est ce message qu'on a envie de passer aussi dans cette journée. Merci Martin Durigneux. Je rappelle que c'est la première journée de la transition professionnelle, écologique et solidaire. Ça se passe à la métropole. J'espère que les inscriptions sont encore ouvertes. Ce n'est pas complet. C'est tout à fait possible. Et quand il y a des ateliers qui sont, on va dire, complets, on sait très bien qu'il y a des personnes qui ne viennent pas le jour J parce qu'elles ont un impératif, un blocage, qu'il y a un truc qui les empêche de venir. Donc on aura toujours des files d'attente devant chaque événement qui permettra à un certain nombre de personnes d'en bénéficier. Et il y a un archipel des solutions avec ces 15 structures qui peuvent nous aider dans notre évolution professionnelle vers le monde de la transition qui est en permanence. Donc les personnes n'hésitent pas à venir. Merci Martin Durigneux de nous avoir éclairé sur cette journée de la transition professionnelle, écologique et solidaire. Merci beaucoup. Merci aussi. Le ministère de la Culture, en partenariat avec les musées de Lyon et de sa métropole, présente ce samedi la Nuit des musées. Le but de cette soirée, majoritairement gratuite, est d'attirer un autre public le temps d'une visite nocturne. Les musées en profitent pour organiser des ateliers, des spectacles et tout un tas de choses. Pour cette 18e édition, Cassandre Brault a fait le tour des événements qui sortent du lot. Vous connaissez tous ce film où les œuvres d'art et les statues prennent vie dans un musée la nuit. Eh bien, ce week-end, c'est l'occasion ou jamais de venir vérifier. Dans les musées de Lyon et de sa métropole, plusieurs manifestations sont prévues. Place des Théros, au musée des Beaux-Arts, les étudiants prennent les rênes de la soirée. Ils exposeront des installations spécialement créées pour l'occasion. Au musée des Confluences, vous allez en prendre plein les yeux pour la soirée spéciale Magie. Au menu, tour de magie, spectacle de mentalisme, hologramme fantastique, atelier et autres animations étonnantes. Profitez de cette soirée pour venir découvrir l'exposition temporaire magique qui a ouvert ses portes le mois dernier. Sinon, la nuit des musées sera aussi le moment idéal pour se rendre au centre de l'histoire de la résistance et de la déportation. Comme l'explique Céline Fayet, responsable de la programmation culturelle, le musée a travaillé sur le croisement entre une approche artistique et muséale aux côtés du chorégraphe Abdou Engom. Du coup, il proposera un solo qui est déjà un spectacle qui a pas mal tourné à des heures fixes et également avec différents danseurs, des performances dans différents espaces du musée, en particulier dans le hall de la mémoire et dans l'exposition temporaire visage. Le centre proposera aussi des activités plus accessibles aux plus jeunes. Parallèlement aux performances dansées, on aura des visites enfants, des visites enfants autour d'une expo qu'on propose actuellement, qui est une mini-exposition qui s'appelle « Les enfants de la résistance ». Et dernière chose qu'on propose, qui est aussi là pour le coup en continu, c'est un jeu de plateau autour de la résistance à Lyon. En fait, ça se joue à six, alors à six personnes ou à six équipes, par exemple de deux, et on endosse la responsabilité d'être un chef de réseau ou de mouvement de la résistance à Lyon. La plupart des événements partenaires seront gratuits, alors vous n'avez plus d'excuses pour venir passer la nuit au musée. Merci Cassandre. Un mot de sport pour terminer, l'Olympique lyonnais ne peut plus se qualifier pour l'Europe. Boz et Dembélé veulent toutefois finir sur une bonne note contre Nantes. L'Olympique lyonnais enregistrera le retour de Maxence Cacré. Peter Boz s'attend à un match compliqué face à un adversaire en pleine confiance. L'Olympique lyonnais reçoit Nantes ce samedi à 21h. C'est au groupe Amas Stadium, dans une enceinte qui devrait presque afficher complet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi en attendant, passez un excellent week-end.